Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, Pasteur Jeff. Pasteur Réjean, bonjour. Les rencontres. C'est assez intéressant de voir toutes ces rencontres qu'on a dans l'Évangile selon Jean avec Jésus. Une rencontre personnelle, toi aussi, Jeff? Oui, oui, il y a quelques années déjà. Et on va voir aussi dans le nouveau thème d'aujourd'hui que ça n'a pas besoin toujours d'être des rencontres dramatiques. C'est dans le sens de grand déploiement. Pasteur Roland. Bonjour, Pasteur Réjean, Pasteur Jeff. Ce qui m'interpelle toujours dans cette relation avec Jésus, c'est qu'il y a toujours un témoin, il y a toujours quelqu'un entre nous. Et si on demandait à quelqu'un dans l'Église, levez la main ceux qui ont connu l'Évangile par un témoin, un disciple. Et tout le monde lève la main. Il y a toujours quelqu'un qui m'a parlé de l'Évangile. Ici, c'est Jean-Baptiste qui va parler à ses disciples en pointant à Jésus-Christ. Et c'est la vie encore aujourd'hui. Chers téléspectateurs, avez-vous cru? Êtes-vous devenu un véritable témoin de l'Évangile? Qu'est-ce qu'un véritable témoin? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. L'Évangile de Jean en main Et si vous n'avez pas de portion de cette parole de Dieu, ça nous fera plaisir de pouvoir vous en faire parvenir un tout à fait gratuitement. Les coordonnées seront données tout au long de cette émission. Et à vous de les prendre en note et de pouvoir correspondre avec nous pour en faire la demande. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, c'est ce qu'on regarde ensemble. Et nous sommes rendus à la rencontre des premiers disciples que nous retrouvons au verset 35. Les disciples de Jean le Baptiste. Alors le lendemain, Jean est encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » C'est un témoignage fort simple. Oui. Et ça nous enlève, en tout cas, justement, le type de témoignage où il y a beaucoup de résistance et soudainement la personne craque devant le Seigneur à cause de trop de fardeaux. On a ici deux hommes qui sont des disciples de Jean le Baptiste. On va les reconnaître plus tard parce qu'un est André, donc le frère de Simon-Pierre. Et c'est Jean-Baptiste, un peu comme tu le disais, Jean-Baptiste va être celui qui pointe vers Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Alors, eux autres vont... C'est comme si, dans les disciples de Jean-Baptiste, on voit des gens qui regardent Jean-Baptiste, même s'ils disent « C'est l'agneau de Dieu, je vous pointe Jésus. » Oui, oui, Jean-Baptiste. Oui, oui, Jean-Baptiste. Mais ils continuent à regarder Jean-Baptiste pareil. Et quand Jean-Baptiste dit « Voilà l'agneau de Dieu », ceux qui écoutaient véritablement Jean-Baptiste ont vu finalement qu'ils pointaient vers Jésus qui s'en allait. Et ils ont quitté Jean pour partir avec Jésus. Un nouveau centre d'attraction. Exactement. Mais on voit que dans les disciples de Jean, certains entendent, d'autres font juste écouter. Oui. Comme dans toutes les classes. Et en même temps, c'est que Jean, en disant cela, en pointant vers Jésus-Christ, les disciples soient doivent se détacher de Jean et s'attacher à Jésus. Parce que Jean rappelle que Jésus, et même André va voir son frère Simon, va dire « Nous avons découvert, nous avons trouvé le Messie, celui qui devait venir. » Donc c'est extrêmement important que Jean-Baptiste, dans sa façon d'être, dans cette révélation qu'il a reçue, il n'a pas gardé ce message pour lui-même, il l'a donné et il a pointé ou orienté ses propres disciples vers Jésus. Donc, c'est détachement. C'est pas facile, hein, aujourd'hui, de pouvoir faire la même chose, de pointer une autre personne lorsque les regards sont tous vers nous. Bien, c'est là qu'on doit voir vraiment l'humilité que Jean-Baptiste avait. C'est un authentique témoin. C'est pas quelqu'un qui s'accapare, finalement, à cette gloire. Il reste un fidèle serviteur d'une cause. Il n'est pas la cause. Il ne grossit pas son ombre. Il pointe vraiment vers le soi. Puis je pense qu'il y a une application assez fantastique, qu'on va faire tout à l'heure, par rapport au type de foi. Je pourrais même le dire dans la forme de maturité. Au début, ici, les disciples dépendent du témoignage de quelqu'un qui voit plus clair qu'eux. Jean-Baptiste. Celui qui précède, celui qui connaît en partie. Et les deux disciples vont, finalement, écouter Jean-Baptiste et être introduits par Jean-Baptiste à Jésus. Fait que là, on voit vraiment ici une foi qui dépend d'un témoin qui est à côté de moi pour me pointer. Et ça, c'est normal dans le premier temps de notre réflexion. Il y a un commencement à tout. Il y a un commencement. Et c'est pour ça que, même que ce soit par les émissions de télévision, que ce soit par la prédication à l'Église, que ce soit le témoignage dans les rues, on envoie des disciples, on envoie des témoins annoncés. Qui vont pointer vers Jésus. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'institution, on parle d'une personne. On envoie les gens vers Jésus. On dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Messie, celui qui devait venir. Ça, c'est extrêmement... C'est le message. C'est Jésus. Regardez, c'est là que ça se passe. Oui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jean-Baptiste envoie ses deux disciples vers Jésus, Jésus est là, il dit, que cherchez-vous? Oui. Tout simplement. Et Jésus a dit toujours ça. Il parle au cœur, il dit, que cherchez-vous? Pourquoi vous venez vers moi? Pourquoi? Et les disciples, d'une certaine façon, ils veulent s'associer à lui, ils veulent vivre là où il vit, comme un disciple qui approche d'un maître, il demande au maître, est-ce que tu veux me prendre comme disciple? Mais Jésus est en train de dire, que cherchez-vous? La question est beaucoup plus profonde que seulement, qui cherchez-vous? Que cherchez-vous profondément? Et les disciples, c'était de reconnaître et d'entrer dans cette relation avec le maître. Qu'est-ce qui vous motive à venir vers moi? Et je suis sûr qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils cherchent non plus. Non. Parce que d'abord, Jean-Baptiste, on a vu que Jean-Baptiste lui-même voit que c'est l'agneau de Dieu, mais il y avait une définition dans sa tête de l'agneau de Dieu et de son... la manière qui était pour opérer les choses. Et donc, eux partent à partir de la révélation de Jean. Et il y en a encore peut-être une moins claire. Mais ils savent que leur maître leur a dit, c'est lui l'agneau. J'ai toujours dit que ce n'était pas moi, c'est lui, suivez-le. Ils le suivent et ils sont en interrogation. Mais écoute, on veut voir ce que tu demandes. Mais je peux dire, Jeff, que toute leur vie, Jésus a dû corriger, 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 redresser leur compréhension. Un bon enseignant patient. Ils avaient la compréhension un peu plus de Jean-Baptiste. Alors, donc, on vient de voir un véritable disciple. C'est celui qui pointe vers la personne concernée, vers le Christ, que Jean-Baptiste a fait. Est-ce que les disciples vont faire aussi à leur tour? Ils vont pointer vers le Christ. Quelle est la motivation? On aimerait vous entendre. Alors, écrivez-nous, parlez-nous. Quelle est la motivation? Que cherchez-vous en la personne de Christ ou en écoutant ses émissions? 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647-477. Ou via nos sites, soit espoir.ca ou toutchrétien.com. Et on revient avec la suite de « Qu'est-ce qu'un vrai disciple de Jésus-Christ? » Beaucoup de gens qui ne sont pas dans les églises aujourd'hui sont obligés d'admettre que leur foi était au niveau très enfantin. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Avez-vous vu une rencontre, avez-vous eu une rencontre personnelle avec Christ? Comme on va le voir, c'est deux personnes, deux disciples de Jean qui sont allés vers Jésus-Christ, qui l'ont rencontré de façon personnelle. Et l'histoire se poursuit au verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » Il parle de Jésus. C'est environ la dixième heure. Le verset 40, toujours du chapitre 1, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, » et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et l'encontre à Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » On pourra suivre, ainsi de suite, mais on voit que les hommes se mettent à suivre Jésus. Oui, par le témoignage d'abord Jean-Baptiste. Et donc, André va aller rencontrer son frère. Il y a une séquence. Jean-Baptiste qui reçoit la révélation, qui pointe vers Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui pointe comme témoin André vers Jésus-Christ. André qui va dans sa famille, le grand frère qui est Pierre, qui est Simon, qui est Pierre. Lui pointe Jésus-Christ. Oui. Et André amène son frère à Jésus-Christ. Et c'est incroyable. C'est encore une fois, c'est comment Dieu travaille à travers les relations. Dieu travaille à travers nos relations. Dieu ne vient pas d'une façon abstraite, mais il vient tout simplement dans nos connaissances, nos relations. Et même, il précise l'heure de la rencontre. Oui. Il y a un temps. Il y a un temps. Dieu vient dans le temps. Il agit dans notre temps. Et ça, c'est un clin d'œil. J'appelle ça un clin d'œil de Dieu. Il était à 10e. Un rendez-vous divin à telle heure. Oui. Nous avons tous eu un rendez-vous. Moi, je me rappelle très bien le moment de mon rendez-vous. Oui. Et la rencontre de ce... Il y a toujours un temps. Dieu est dans le temps. Et il agit pour le bien de l'homme encore une fois. Montrer aussi que Jean est quand même précis et conscient à qui il écrit. Toujours en passant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais on voit que l'inspiration du Saint-Esprit ne déconnecte pas l'homme. L'homme, au contraire, va continuer à s'adresser consciemment. Jean, ici, l'évangéliste, écrit consciemment. Et on voit qu'il n'écrit pas à des Juifs. Donc, il n'est plus en Israël lorsqu'il écrit. Il est rendu vieux. Il a vécu, il a marché avec le Seigneur. Et il nous rappelle cette histoire. Et il donne des détails. Il dit, par exemple, au verset 41, rappelant que c'est André qui témoigne à son frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Messie, c'est le mot «machiar », donc en hébreu, le «ouin ». Et il donne la signification en grec, qui signifie « christie ». Parce que si on traduisait en français « leouin », en réalité, le « christ » veut dire « leouin ». Le Messie veut dire « leouin ». C'est choisi de Dieu. Donc, juste ce petit détail-là nous montre que, ah, OK, là, il faut que je prenne conscience que Jean écrit à des gens qui n'ont pas nécessairement une connaissance de la culture hébraïque. Donc, c'est pour ça qu'il va nous expliquer des fêtes. C'est pour ça qu'il va nous expliquer des détails qui, pour nous, vont être très intéressants, parce que c'est comme si Jean nous aide à dire « écoutez, je vais vous aider à retourner dans l'Ancien Testament que vous n'avez pas, peut-être, mais que vous devez saisir. » Et puis, il va faire la relation. Donc, Jean, ici, reste encore un témoin à nous, tout en décrivant les témoins qui vont vers les autres. Et c'est là que le corps de Christ se manifeste. Quand quelqu'un reçoit quelque chose, c'est pour le partager. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous rassembler. Tu sais, beaucoup de gens ont eu peut-être une saison qui ont marché avec le Seigneur, ont été des témoins, ont témoigné eux-mêmes, ont été témoignés, sont venus à l'Église, et puis, il y a eu une bonne saison. Mais à toute bonne saison, il va y avoir des épreuves. Et moi, je pense ici, l'épreuve, c'est quand Jean-Baptiste parle « voici l'agneau de Dieu ». Est-ce que j'écoute Jean-Baptiste, puis je tripe sur Jean-Baptiste, ou bien, finalement, j'écoute ce qu'il dit, prête à m'en aller plus loin? Beaucoup de chrétiens ne marchent plus aujourd'hui, puis une des raisons que j'ai souvent entendu, les chrétiens m'ont déçu. C'est vrai? Celui qui m'a amené au Seigneur a mal tourné. Mais tu disais, attends, ça veut dire que ton Dieu, ce n'était pas Jésus-Christ? Si tu as abandonné cette vie parce que les chrétiens t'ont déçu, parce que l'Église t'a déçu, parce qu'un tel qui t'a témoigné t'a déçu, en d'autres mots, tu es resté attaché à Jean-Baptiste, puis quand Jean-Baptiste s'est fait couper la tête, qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as pas écouté pour suivre celui qui est ressuscité. Et là, je pense que beaucoup de fois, beaucoup de gens qui ne sont pas dans les Églises aujourd'hui sont obligés d'admettre que leur foi était au niveau très enfantine, très faible. Au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, au niveau d'une tradition religieuse, au niveau de rituel, au niveau du bien-être personnel. Mais la parole de Dieu dit, et Jésus dit, suis-moi. Et vous, qui êtes-vous en train de suivre présentement? Oui, c'est la question de l'heure. Et c'est le temps, parce qu'on a vu qu'il y avait un temps. Et le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut, de la délivrance. À vous de vous identifier avec Lui. Que de réactions que ça stimule chez vous? Vous pouvez nous en faire part à 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-76-47, ou via nos sites internet, espoir.ca et toutchrétien.com. Un véritable disciple, c'est donc une personne qui suit le Seigneur Jésus-Christ et qui pointe les autres personnes vers Jésus-Christ. Pour leur dire, voici, c'est la seule source, celui qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir d'ôter le péché dans votre vie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. L'Évangile de Jean, c'est de rencontre en rencontre, donc après Jean le Baptiste, ensuite André, Simon, Pierre. Poursuivons notre lecture. Toujours chapitre 1, verset 44. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanael et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanael, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu montés descendent sur le fils de l'homme. » Voilà d'autres disciples qui se joignent à suivre Jésus. Et c'est intéressant de voir comment ce Philippe est devenu un des disciples. Et c'était juste le verset avant qui dit, « Le lendemain, parce qu'après que s'efface, Pierre reçoit son nouveau titre de Pierre. » Simon-Pierre, il dit, « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Là, lui, c'est vraiment comme une exception quasiment à l'aigle. Une rencontre encore. Et il l'attache à lui. Et encore une fois, ça n'empêche pas qu'il va aller chercher Nathanael. Et il dit, bon, puis Nathanael est quand même un gars qui semble être assez sincère. Oui. En tout cas, il ne se barre pas les pieds dans les fleurs du tapis, comme on dit. Il ne semble pas croire que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Nathanael, écoute, tu m'aurais dit de Jérusalem, peut-être. Bon, mais Nathanael, Bethléem, OK. Nazareth, Nazareth, c'est comme, attends, Nazareth, c'est où ça dans la Bible, Nazareth? C'est le quartier sombre. Oui, oui, ce n'est pas grand-chose. Mais on voit ici quand même des gens... C'est pas très nord. Non, c'est vrai. En plus, c'est dans le côté où les Juifs ne sont pas trop orthodoxes, parce que, bon, ils font leur religion, mais il y a beaucoup de païens. Et puis, tu sais, je veux dire, on fait ça rond. Il y avait une mauvaise réputation, là. Oui, il y avait une mauvaise réputation. Et donc, finalement, on voit ici quand même des gens qui, malgré leurs conditions de vie, ils ont toutes une chose en commun. Ils ne résistent pas, dans le sens qu'ils ont des doutes, ils ne savent pas, mais ils ne résistent pas. Ils vont donner une chance aux coureurs, en d'autres mots. Et c'est ça que le Seigneur veut au moins attendre de nous. Quelqu'un vous témoigne. C'est un ange, je ne veux rien savoir. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi on ne veut rien savoir. Bon, souvent, parce que si on approche le Seigneur, on sait qu'on va être obligé, nos vies vont changer. On ne pourra pas vivre comme si de rien n'était. Et parfois, on aime bien nos vies. Oui. On veut rester dans ce que nous connaissons. Mais il doit y avoir, ici, cet attachement au Seigneur. Si on ne découvre pas ce qu'il a pour nous, on ne pourra pas quitter ce qui nous retient d'aller vers lui. Oui. Parce que c'est souvent ce qu'on pense avoir et qu'on pense qu'on devra quitter qui nous empêche justement d'aller vers lui. Il n'est pas facile de couper les racines. Nous sommes ancrés, nous sommes enracinés dans notre vie, dans notre culture, dans notre tradition, dans nos pensées. Et ce n'est pas facile parce que Jésus nous appelle au détachement de le suivre, lui, et de ne plus suivre notre tradition, notre pensée. Et ça, ce n'est pas évident. C'est un saut dans la foi de dire, je mets ma confiance en lui et je le suis. Il faut couper le cordon ombilical pour une nouvelle vie. Oui. Puis même de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile. Ceux qui nous ont annoncé l'Évangile, comme Paul va le dire lui-même aux Corinthiens, puis ils n'avaient pas baptisé. Il avait laissé un autre faire le travail. Lui, il était concerné des appelés pour dire, écoutez, je vous présente. Et il va leur rappeler, il dit, moi, je ne suis pas mort pour vous. Paul va vraiment les détacher en disant, là, arrêtez de vous attacher à moi de manière un peu maladive. Je vous ai présenté Christ, vous vous attachez au Seigneur. C'est lui qui est mort pour vous. C'est en lui que vous avez été baptisé. Et il y a des gens qui, un d'un côté, sont un peu des dépendants affectifs. Ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Ils restent attachés à un genre de gourou, ce qui est très malsain. Et il y a des gourous aussi qui aiment bien ça. Il ne faut pas vous oublier. Moi, j'ai déjà entendu certains avec qui je... Bref. Et puis, à un moment donné, eux autres sont capables de vous dire 30 ans plus tard, c'est moi qui t'amène au Seigneur. Tu me dois. Arrêtez, il faut dire à ces gens-là, je ne te dois absolument rien. Tu as été fidèle au Seigneur, tu recevras en temps et lieu de la part du Seigneur ce que tu dois recevoir. Mais moi, je ne te dois rien. De la même manière que moi-même, je vais aller témoigner aux autres. Et quand ils vont entendre le message et qu'ils vont se tourner vers Christ, ils ne me doivent rien. On ne doit rien à ceux qui nous ont annoncé l'Évangile. Sinon, c'est les reconnaissants qui ont oublié au Seigneur. Christ est mort pour nous. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui la question, que cherchez-vous? Que cherches-tu? Et quand, est-ce que tu es prêt à entendre l'autre parole, suis-moi? Suis-moi. C'est-à-dire, tu es prêt à abandonner quoi pour vivre? Qu'est-ce que tu as découvert en moi? Qui je suis pour toi? Un véritable disciple, c'est donc une personne qui suit le Seigneur Jésus-Christ et qui pointe les autres personnes vers Jésus-Christ. Pour leur dire, voici, c'est la seule source, celui qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir d'ôter le péché dans votre vie. Des questions, des commentaires, vous nous en faites part en 877-L'Espoir, en 877-537-76-47. Vous visitez nos 7espoirs.ca et toutchrétien.com. Et on vous revient avec la conclusion de l'émission. Et la maturité, la croissance se fait à travers la parole de Dieu, qui est une déclaration de Dieu sur nous-mêmes et sur son plan de salut. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Vers quoi pointe votre vie ou vers qui un véritable disciple devrait pointer vers Jésus-Christ? Oui. Nathanael en est un bel exemple. Justement, parce que quand je t'écoutais donner un peu la conclusion de la dernière séquence, tu nous rappelais ici que Philippe avait rencontré Nathanael. Oui. Et Nathanael, il est venu comment? Le témoignage de Philippe est intéressant parce que Philippe, qui est appelé par le Seigneur Jésus, va aller témoigner à Nathanael. Mais regardez le type de témoignage, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder les gens. On va voir plus tard comme la Samaritaine va aller vers les gens de son village en disant « il m'a tout dit ce que j'ai fait ». OK? Donc ça, c'est une manière de témoigner notre foi. Les gens sont curieux, ils vont venir voir. Mais c'est encore fragile, dangereux, parce qu'on dépend de la personne si c'est vrai ou non ce qu'elle nous a dit. L'effet secondaire, sa manière de l'interpréter, ce qui est arrivé. Par contre, Philippe va aborder Nathanael de manière beaucoup plus biblique, on peut dire. Il lui dit, puis ça c'est vraiment bon, regardez bien. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc finalement, il donne à Nathanael le témoignage des Écritures qui sont garantes du message. Les Écritures, c'est Dieu qui a parlé au sujet. Quand on dit « Moïse dit » ou « Jérémie a dit », en réalité, c'est toujours « Dieu a dit ». Exact. Et là, il met la parole de Dieu, il met Dieu lui-même comme témoin. Et c'est intéressant parce que... L'emphase est mise là. Toujours les Écritures. C'est pour ça que si on ne les connaît pas, on égare les gens. Parce que ça peut, comme tu le disais, durer un temps, parler de ce qu'on a vécu. Et les gens peuvent être fascinés par ça. Mais le danger, c'est que mon expérience va commencer à devenir, la manière dont moi j'ai rencontré le Seigneur, peut malheureusement devenir une forme d'institution. Vous devez naître de nouveau comme moi j'ai vécu ça. « Hot chicken dans le bois », je ne sais pas trop, tu sais. Mais souvent, quand on s'entend parler, on écoute parler, on raconte notre histoire, comment on est nos seigneurs, on a du plaisir, il y a un temps, on raconte. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Comment on a approfondi les Écritures? Comment on peut s'appuyer sur des déclarations ou des révélations en disant, « Écoute, ce n'est pas moi, là. Mon histoire, merci. » Mais c'est là, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. C'est moi, c'est lui qui vient. Et c'est seulement par lui que nous pouvons espérer à la vie éternelle et vivre cette vie pour lui aujourd'hui. Et les gens disent, « Oui, mais non, tu recentres le message sur la parole de Dieu. Et la maturité, la croissance se fait à travers la parole de Dieu qui est une déclaration de Dieu sur nous-mêmes et sur son plan de salut. » Et c'est le but de l'apôtre Jean, si on revient à l'auteur de l'Évangile, c'est dans le but de connaître, découvrir qui est Jésus-Christ. Il parle même d'obtenir la vie éternelle. Et c'est le but de nos émissions paroles vivantes. Parce que si on veut savoir justement cette vérité, il ne faut pas chercher partout. Les gens sont friands de mystères. Mais la parole de Dieu dit, « Elle a été écrite justement pour que vous sachiez que vous connaissez la vérité. » À partir de ça, il y a un mouvement. Un mouvement, c'est simple. Moi, je le vois. Les disciples, par un témoignage de vie, disent, « Jésus. » Et Jésus dit, « Écoute là, que cherches-tu vraiment ? » « Pourquoi tu viens à moi ? » « Quel est ton besoin ? Pourquoi tu viens à moi ? » « Qu'est-ce que tu veux savoir ? » « Qu'est-ce que tu cherches ? » Et là, il faut répondre. Après, Jésus va dire, « Si ton cœur est bien, à la bonne place, il va dire, « Suis-moi. » « Suis-moi, ça veut dire quoi ? » Ça veut dire, « Je suis prêt à te faire confiance pour ma vie. Je suis prêt pour mon avenir. Je suis prêt à te faire confiance quand tu vas m'instruer, quand tu vas m'appeler au changement, à changer. Et je dois renoncer à certaines choses si je veux faire la place au nouveau maître, au nouveau seigneur de ma vie. En le connaissant. Oui. Parce qu'en le connaissant, on va découvrir ce qu'il nous donne, tout ce qu'il veut nous donner. va remplacer ce qu'on doit abandonner. On doit connaître d'abord ce qu'il veut nous donner pour être prêt à abandonner ce qui nous retient. Moi, une image simple, rapide. C'est tout simplement, des fois, on veut tenir les mains comme ça. Notre monde avant, le monde futur, en Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible. On est écartelé et on est brisé. Bien, donc, l'évangile de Jean, si vous voulez baser votre vie, votre existence et votre éternité sur la personne de Jésus-Christ, c'est faisable aujourd'hui. À vous d'avoir cette rencontre, ce temps choisi de Dieu, c'est le temps de choisir pour vous maintenant. Merci encore une fois de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Rejoignez-nous par téléphone ou via Internet. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de La Parole vivante. Merci d'avoir regardé cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada